La manière dont l'IA impacte l'art et la création je vais essayer de vous présenter de manière non exhaustive de manière pédagogique un certain nombre de défis un certain nombre de grandes questions qui émergent alors que les artistes qui utilisent l'IA sont absolument innombrables maintenant il est plus facile d'énumérer ceux qui ne s'intéressent pas à l'IA que ceux qui ont commencé à l'utiliser clairement nous devons prendre un petit peu de distance historique et philosophique par rapport à cet engouement pour mieux le comprendre pour essayer de prendre du recul l'IA c'est une histoire accélérée une histoire scientifique très complexe le Monet vous le savez en 1957 c'est l'alternance de propositions autour de la notion de raisonnement au début de l'histoire d'IA et d'une réflexion un petit peu différente qui va naître à partir des années 80 sur des méthodes d'apprentissage statistique des calculs statistiques qui vont permettre la naissance de ce qu'on appelle l'apprentissage profond dans les années 2000 l'apprentissage profond se développe entre 2000 et 2015 jusqu'au développement des premières d'IA capables d'intervenir dans le champ artistique à l'époque où émergent ce qu'on appelle des modèles de fondation qui sont une ère nouvelle pour l'IA un modèle de fondation qu'est-ce que c'est ? c'est une représentation du monde dans un espace de la machine une représentation du langage humain une représentation de l'art humain des images humaines une représentation des mouvements des sons on a donné des quantités d'exemples à la machine et à partir d'un nombre absolument gigantesque d'exemples elle se fabrique sa propre compréhension du monde dans ses réseaux de neurones et à partir du moment où la machine a un modèle du monde vous pouvez lui demander de produire de nouveaux textes de produire de nouvelles images de les combiner et de passer d'un code à un autre puisqu'elle a encodé dans ses matrices dans ce qu'on appelle l'espace latent sa vision de ce que c'est qu'une image sa vision de ce que c'est qu'un savoir elle est capable de réagir à vos demandes pour produire pour produire des textes pour produire des images pourquoi chaque GPT est-il capable de produire des résultats inattendus des résultats qu'on peut qualifier parfois d'émergents pourquoi est-il capable de répondre à des questions qu'il n'a jamais rencontré tout simplement parce que en fait en encodant les relations entre les mots vous encodez des savoirs humains vous encodez des savoirs sur la nature des savoirs sur le comportement des sociétés le comportement des individus le savoir humain l'expérience se dépose dans des mots et même si chaque GPT ne sait pas ce que c'est qu'un bain de mer il a suffisamment d'exemples pour vous décrire les sensations d'un bain de mer même si ses processeurs à sang ne se sont jamais baignés dans la mer donc son rapport au monde est médié par la langue il ne représente pas directement le monde il le traduit c'est quelque chose qu'on rencontrera lorsqu'on aura des images elle ne représente pas directement le monde par une interface comme celle des yeux et d'un cerveau mais par un certain nombre de calculs alors ça nous donne cet effet très étrange qu'on a pu qualifier de rupture anthropologique qui est le fait qu'on puisse converser c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on converse avec un non humain on a commencé à le faire avec les premiers chatbots des années 60 mais là on le fait de manière extrêmement fluide au point que les IA contemporaines passent ce qu'on appelle le test de Turing c'est à dire qu'on n'est plus capable en fait de faire la différence entre un input humain et un input d'une machine c'est ce que proposait Turing on serait arrivé à l'ère de l'intelligence artificielle lorsque vous ne seriez plus capable de faire la différence entre une interaction humaine et une interaction artificielle et lorsqu'on touche à la conversation on touche non seulement au savoir on touche non seulement à la traduction à des capacités rhétoriques à des capacités de raisonnement mais aussi à des formes de présence il y a une dimension très très affective qui naît de nos interactions avec les interactions artificielles ce sont des compagnons de vie et je crois que cette dimension elle est absolument fondamentale pour comprendre l'importance et la place très particulière que ces outils qui sont loin d'être neutres prennent dans notre vie alors cet effet de verissimilitude il nous fait rentrer dans ce qu'on appelait la vallée d'étrangeté et je crois que si notre exposition avec Ada Ackerman et Dominique Roland est réussie c'est qu'elle vous fait rentrer dans la vallée d'étrangeté la vallée d'étrangeté c'est ce phénomène décrit dans les années 70 par un chercheur japonais Machiro Mori qui est le fait que vous soyez dans des créations qui évoquent des créations humaines sans les être tout à fait d'où ce trouble tout à fait considérable là je vous ai mis quelques photos vous savez c'est une expérience qui consiste à donner des visages mais ces visages sont des gens qui n'existent pas ils sont semblables à des visages humains et pourtant ils n'existent pas nous sommes donc dans la vallée d'étrangeté lorsque vous verrez les espèces martiennes du Thaler Exempa vous verrez vraiment des espèces qui pourraient exister mais n'existent pas nous sommes donc dans une extension dans une augmentation au fond des possibles de la nature qui ne cesse de troubler je me suis beaucoup amusé à faire ça aussi non pas avec chaque GPT qui est très censuré qui est très verrouillé qui est dans la température ce qu'on appelle la température c'est à dire le degré d'inventivité a été réduit au maximum mais avec des modèles de langage un petit peu plus ancien que j'ai un petit peu déréglé comme les artistes de cette exposition on hack les outils et là je vous donne par exemple un petit dialogue que j'ai fait avec GPT3 en lui demandant qu'est-ce que c'était que la littérature voilà la réponse qui m'a donné à l'époque et je crois que la manière dont on doit interpréter cette réponse les questions qu'on pose à cette réponse sont similaires au problème que nous proposent les œuvres d'art visuel est-ce qu'on doit essayer de reconnaître des influences dans ce texte est-ce qu'on doit est-ce qu'on peut lui concéder qu'il soit drôle qu'il soit ironique mais l'ironisme c'est un des propres de l'homme si nous perdons la division de l'être humain comme animal parlant mais aussi comme animal sachant rire qu'est-ce qui nous reste de la division de l'homme et clairement c'est un texte qui est très méta-textuel qui met en scène en fait la littérature elle-même et donc cette capacité réflexive c'était aussi une définition de l'art si une IA la possède aussi qu'est-ce qui reste pour définir l'art alors ça c'est particulièrement frappant dans ces IA qui ont déferlé toutes ces problématiques qui sont des problématiques que l'art moderne a posées et que l'IA au fond vulgarise questions posées à l'art elles sont tout à fait nombreuses je vous ai mis l'inspiration du poète de Poussin puisque c'est d'abord la question de l'inspiration qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui reste de l'inspiration dans le prompt est-ce que le prompt est une forme d'inspiration et ensuite du passage au prompt à l'image et bien il y a une aspiration qui est une aspiration artificielle qu'est-ce que c'est qu'une inspiration artificielle est-ce que c'est un aléa est-ce que c'est la combinaison statistique d'influences organisées statistiquement ce sont des questions qui se posent fondamentalement parce que si on perd l'inspiration qu'est-ce qu'on risque et bien on risque une mort de l'auteur vous savez je vous ai mis le fameux autoportrait de Dürer signé Dürer qui est considéré comme l'un des gestes le plus fort d'affirmation de la paternité du peintre de l'autorialité de l'oeuvre de la signature de l'oeuvre à la renaissance et qui ouvre une ère où les oeuvres sont systématiquement signées et où la valeur de l'oeuvre est attachée à celui qui la signe je vous ai mis à côté le Roland Barthes par Roland Barthes où il réfléchit sur la mort de l'auteur qu'est-ce que c'est que cette auteur qui disparaîtrait derrière une production qui serait une production combinatoire ce sera un numéro de la nouvelle revue esthétique dans quelques semaines la question de la valeur la question de l'artisticité la question de la représentation tout ça est fondamentalement ouvert par nos questions et dans notre exposition vous verrez à la fois le côté très spectaculaire le grand spectacle de l'IA vous verrez l'aventure dans des formes inédites la capacité de l'IA à produire non seulement ce qui a déjà été vu de manière totalement topique au fond le modèle canonique de ce qui a été vu mais aussi peut-être des formes inédites et ça c'est grâce au travail des artistes qu'on peut produire des formes inédites donc on peut aussi rajouter des formes nouvelles en faire une sorte d'atlas de l'imaginaire c'est le travail de Thaler Estampa dans les espèces martiennes que vous verrez vous verrez aussi tout ce qui va relever du trouble du trouble de la représentation qu'est-ce que représente l'IA vous le verrez dans le film qui accompagne l'oeuvre de Nao Tokui et vous verrez aussi des feuilles de co-création tout à fait intéressantes à travers le travail du collectif Ores Vétier qui repasse par la nature pour créer l'IA vous verrez une interrogation aussi ouverte sur la vie synthétique la question de la reproduction de la vie c'est une question qui est une question fondamentale pour l'art imiter la vie redonner vie concurrencer la vie ce sont des questions tout à fait fondamentales vous le verrez à travers les oeuvres de Primero et de Philippi et la question méta-artistique l'interrogation sur ce qu'est vraiment les espaces latents de l'intelligence artificielle vous le verrez à travers les puzzles d'Ilan Manouache qui ouvre une interrogation sur la capacité combinatoire des formes dans l'imaginaire humain mais aussi dans ces imaginaires artificiels que sont ces matrices de réseaux de neurones artificiels donc je conclue vraiment pour souligner cette démocratisation cette accélération pourrait-on dire de l'art cette ouverture de l'art commun accessible à tous à tous les questionnements de l'art moderne en fait toutes ces questions sur l'autorialité sur qui est l'auteur quel est le droit qui est la valeur ce sont des questions qui ont été ouvertes par la modernité notamment parce qu'elles dissocient avec l'art conceptuel le projet de la réalisation mais désormais cette question elle est devant tout le monde c'est une interrogation sur l'art elle-même une déconstruction finalement de ce que c'est que l'art et tout ça ça se situe dans une tradition qui remonte au moins au XXe siècle on essaye de dédéfinir l'art d'interroger sa définition mais c'est aussi moi c'est une dimension qui m'intéresse beaucoup c'est pour ça que je vous ai mis à la fois les magnifiques cires de Fragonard et puis l'installation Offspring de Peter Huyck c'est aussi une interrogation sur la relation que l'art a aux autres vivants et je crois que notre exposition elle interroge beaucoup le rapport entre la vie humaine la vie artificielle mais aussi les autres formes de vie et c'est sur cette dimension plus méditaire d'acceptation était très élevée en fait de ces infirmières ou outils de care artificiels les gens s'y faisaient beaucoup 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 de même l'IA Replica a été adoptée par de très nombreux utéateurs handicapés en fait qui s'en servaient et il y a même eu une très très virulente polémique parce qu'il y a quelques semaines les créateurs de Replica ont complètement censuré l'IA donc elles ne pouvaient plus donner de conversation érotique en fait et là il y a eu toute une communauté de personnes atteintes de handicap qui ont dit écoutez c'était ma seule mon seul rapport à la sexualité c'était par l'échange avec Replica parce que je ne peux pas en avoir d'autres c'est scandaleux qu'on m'enlève cette forme de relation artificielle donc je crois qu'il y a toute une série de cas où d'accompagnement on peut effectivement imaginer ceux-là on imagine ça aussi pour l'éducation des enfants je ne sais pas si vous voyez un petit robot dans les écoles maternelles oui à part que certains travaux montrent que précisément le problème des robots affectifs c'est qu'ils n'aident pas à construire de la frustration qu'ils ont plus de difficultés à construire de la frustration parce que justement ils sont rarement dans le refus de soins dans voilà c'est pour ça que Galatée est une femme parfaite c'est parce qu'elle ne vous dit jamais non elle ne vous contredit jamais dans l'apathie la plus totale donc la question c'est est-ce qu'on veut un individu parfait avec nous c'est une des grandes questions que pose la science-fiction d'aude Merci.